Elle fait partie du décor. Située au cœur de l'éco-quartier de Clichy-Batignolles, la maison aux Anames est un lieu d'accueil, de prière et de vie. Deux ans plus tôt, il n'en était rien. Comme le quartier en lui-même, ce centre est tout récent. Sa construction répondait à un besoin, celui d'accueillir les nouveaux habitants. La maison aux Anames comporte aujourd'hui un lieu de culte à part entière. Des messes ont lieu à la chapelle en semaine et le dimanche. Mais le mercredi, l'endroit accueille en priorité les enfants du patronage. Entre la messe et les activités proposées, la maison aux Anames remplit une mission d'éducation, selon Chloé Aide, directrice du patronage. C'est un lieu d'accueil où tout le monde peut passer la porte qu'on soit chrétien ou pas. C'est ça qui est hyper important, je pense, parce qu'on est dans un nouveau quartier dans lequel il y a des chrétiens qui sont déjà implantés depuis pas mal de temps. Comme on est en lien avec Sainte-Marie, il y a beaucoup de paroissiens de Sainte-Marie qui viennent. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent d'arrivés, qui ne sont pas chrétiens et qui viennent quand même à la maison aux Anames et qui trouvent leur compte. C'est cette dimension d'accueil et d'ouverture à tous qui m'a vraiment touchée. Mais cet accueil ne fait pas tout. Pendant que les petits déjeunent, à l'autre bout du couloir, les grands préparent les activités de l'après-midi. Ces jeunes sont en stage BAFA, une formation régulièrement proposée à la maison aux Anames. Durant une semaine, ils bénéficient d'une formation théorique complète et organisent des jeux pour les enfants. En général, on arrive, on fait des petits chants. Chaque personne va présenter des chants pendant la semaine. On fait ensuite une partie théorique. Ils nous expliquent des choses en rapport avec le BAFA, les réglementations, les choses comme ça. Toute la théorie. Voilà, toute la théorie. Ensuite, on fait des petites pauses et on fait des jeux aussi, des petits jeux qu'on prépare. C'est le début de l'après-midi. Les deux groupes quittent la maison. Direction le parc Martin Luther King, situé juste à côté. Des jeux variés attendent les enfants. Pour François Tranchant, ces jeux apportent de la visibilité à la maison aux Anames, qui assurent presque un rôle de service public. Notre mission première, elle est d'accueillir les nouveaux habitants de ce quartier, les familles, les jeunes, sa nature de cible, et de jouer un rôle dans ce nouveau quartier. Donc, on porte la mission paroissiale aussi sur ce nouveau quartier. Et puis, on a une mission de service aussi pour tous les habitants de ce nouveau quartier. Et puis, rue Truffaut, etc. C'est des lieux où les activités sont 100% catéchétiques. Nous, elles ne sont pas catéchétiques, nos activités. Elles sont, il y a certains témoignages, mais elles ne sont pas catéchétiques. Et on se doit d'accueillir toutes les personnes qui rentrent dans la maison aux Anames. Depuis deux ans, la maison aux Anames crée des liens de proximité dans le quartier et aide au développement de ces derniers. Et on se doit d'accueillir tout le quartier. Et on se doit d'accueillir tout le quartier.